Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. De retour de sa retraite de carême, le pape François a poursuivi sa série de catéchèses ce matin sur l'Eucharistie. Des pèlerins ont pris part à son audience générale dans la salle Paul VI au Vatican et dans sa réflexion, il s'est arrêté en particulier sur la spiritualité du don de soi dans la liturgie eucharistique. Voici le résumé en français de sa catéchèse. Frères et sœurs, après la liturgie de la parole, la messe se poursuit par la liturgie eucharistique dans laquelle l'Église rend présent le sacrifice de Jésus sur la croix. Le prêtre qui représente le Christ accomplit ce que le Seigneur a fait et a confié à ses disciples lors de la scène. Cette liturgie commence par la préparation des dons. Les fidèles sont appelés à faire d'eux-mêmes un sacrifice apprécié par le Père. Dans les signes du pain et du vin déposés sur l'autel par les mains du prêtre, la vie des fidèles avec leur souffrance, leur prière, leur travail est unie à celle du Christ et prend une valeur nouvelle. L'encens consumé par le feu et qui libère un parfum s'élevant vers le ciel exprime bien le mouvement oblatif de ce moment. Enfin, dans l'oraison sur les offrandes, le prêtre demande à Dieu d'accepter les dons que l'Église lui offre. Que nos vies soient transformées par l'Esprit Saint et deviennent avec le Christ une seule offrande à Dieu le Père. Les portes du Saint-Sépulcre sont ouvertes à nouveau depuis ce matin à Jérusalem. Elles étaient fermées depuis trois jours. Les églises grecques, orthodoxes, arméniennes et catholiques dénonçaient une proposition de loi qui leur ferait payer des impôts sur certains de leurs biens immobiliers. Devant leur colère, le premier ministre a annoncé mardi la suspension de l'étude sur la collecte de taxes. Les églises sont heureuses de cette décision. Les pèlerins peuvent maintenant visiter ce lieu. Mais toute cette histoire de collecte d'impôts représente plusieurs enjeux. La rédactrice en chef de Terre Sainte magazine, Marie-Armel Beaulieu, a été interrogée au micro de Radio Vatican et elle nous en parle. Voici un extrait de cette entrevue. Au début du mois de janvier, le maire de Jérusalem, Nier Barkat, a fait savoir qu'il attendait des églises qu'elles paient les taxes municipales, comme normalement toutes administrées voudraient le faire. Or, les églises font valoir qu'elles sont exemptées de taxes depuis 500 ans. L'église s'y oppose, non pas tellement parce qu'elle ne veut pas payer d'impôts, et que parce qu'elle serait l'église, elle ne paierait pas d'impôts, mais il se trouve qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle ville, c'est la ville de Jérusalem, il ne s'agit pas de n'importe quelle maire, c'est d'un maire israélien dont il s'agit, qui voudrait réagir des questions financières sur une partie de la ville que le droit international ne reconnaît pas comme sienne, puisqu'il y a un problème sur le statut de la ville de Jérusalem. Un maire qui, par ailleurs, sur le dos de l'église, est en train de régler ses propres comptes avec le ministère des Finances israélien. Il fallait cet acte symbolique fort, posé par les églises, pour leur dire, non, nous avons une légitimité à être et à vivre à Jérusalem, et si du jour au lendemain, elles doivent, un, payer 150 millions d'euros, et deux, rehausser leurs prix partout de 20, de 30% pour réussir à payer les taxes, c'est même l'économie des pèlerinages qui est en faillite. À Jérusalem, il y a une centaine d'institutions chrétiennes qui emploient toutes ensemble 70% de la main-d'œuvre chrétienne palestinienne de la ville. Si demain les institutions ferment, alors ces chrétiens palestiniens originaires de Jérusalem se retrouvent au chômage, ils ont bien évidemment pensé à partir. Donc cet enjeu, ce n'est pas une histoire de payer des taxes ou pas payer des taxes, c'est vraiment l'enjeu de maintenir, conserver la présence chrétienne à Jérusalem, où le Christ est mort et ressuscité. Enfin, plus près de chez nous, les rédemptoristes quittent leur monastère à Saint-Anne-de-Beaupré, le plus grand sanctuaire marial au Canada. Ils étaient présents dans cette région du Québec depuis la fin du 19e siècle. Ils vivront désormais ailleurs dans la province, sauf environ une vingtaine, puis éventuellement une dizaine, qui resteront à Saint-Anne-de-Beaupré. Ils seront toujours gardiens du sanctuaire, avec l'aide de laïcs et d'autres religieux. La décision a été prise après plusieurs mois d'études sur l'état de l'édifice, leurs activités pastorales et ressources financières. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada